Salut, bienvenue à ce nouveau vlog ! Nous sommes arrivés à Vendôme, il est 11h30, vous avez rendez-vous à 11h30 pour essayer la nouveauté Ford, la Puma, comme je vous ai dit après le programme, donc là on essaie jusqu'à midi, après on va au resto, après je vais essayer de négocier pour aller à Maison du Monde, la base, puis après on verra, on va improviser. Qu'est-ce qu'il y a ? On va essayer ça. On va essayer quoi ? Ah c'est celle-ci, ça c'est la Puma. Ok. Une belle voiture. Très belle. Très très jolie. Ok. Voilà, c'est tout à vos gammes. C'est vrai ? Alors rien, rien à voir. Je suis en train de me dire, je suis sûre que j'ai oublié un truc. J'ai oublié de prendre mon cachet pour l'estomac, ça commence à me voler. Là ils sont en train de faire tout. Ils lui expliquent en fait comment on va démarrer, ce qu'il faut faire, être prudent, blablabla. Déjà, par rapport à la tienne, on n'est pas... ça vaut la tienne, en termes de place, tout. C'est la même gamme, je peux dire. D'ailleurs, c'est quoi que tu as toi Lionel comme voiture ? C'est un tableau de bord digital. Par contre, le châssis sport, c'est sec. Je vais passer devant, mais ça bouge, c'est une horreur. Je préfère être honnête. Non, le tableau de bord. Oui. Alors là on en prend un peu. Attends, attends, mais je ne sais pas quoi. Tu me parles pas en même temps, déjà je la connais. Oh là, voilà, voilà. Elle est nerveuse de ouf. Ah bah là, c'est en mode sport. Alors n'oublie pas qu'il y a des gens de rire. Ah bon ? Vous êtes arrêglé en mode éco là, puisqu'on est déjà en troisième. Du calme. Les enfants ? En même temps, c'est... Allez, c'est reparti. Vous l'avez vu, hyper sportif comme conduite. Il fallait que ça s'arrête quand même. Derrière, tu es vraiment, comme je vous ai dit, trimballé, devant. Elle est un peu raide. Il l'a testé à fond et un peu barbouille. On va les manger parce qu'il doit être midi et demi bientôt. Je vous explique. Ça, c'est Eric. Il est gentil parce que je lui ai dit que j'avais pas oublié mon médicament. Il veut constante. Se demander. Mais comme c'est sur ordonnance, il ne vous prend jamais. Hein ? Non, mais ce qu'il faut, c'est que t'aies au moins un truc qui te fasse baisser. Un message. Ah, ouais. C'est vrai. Juste attendez. J'ai vraiment bien fait d'aller dans cette pharmacie. Déjà, elle m'a donné ce qu'il fallait. Mais en plus de ça, on a longtemps parlé de mes petites pathologies embêtantes, le fer, tout ça, tout ça. Et on va... Je vais prendre rendez-vous avec elle pour de la micro-nutrition. Elle m'a dit pour toutes vos petites pathologies, on peut trouver des choses trop, trop. Je commence à avoir faim. Fins. C'est une pizzaria. Alors, je suis déjà allée. Je me souviens que je vous ai déjà emmenée d'ailleurs. C'est là que je me dis que j'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Là, tu mets les miennes ? Non. Non, non, elles sont pas à ma vue. Donc, nous allons au crescendo à Vendôme. C'est bon. Oh, ça sent bon. Rien que là, ça sent bon. Qu'est-ce que j'avais. Prends une pizza, ça, c'est sûr. C'est un petit cocktail. C'est pas mal. C'est génial. Très sympa. On va les mettre côte à côte ? Merci. Pizza exotique pour moi, comme la dernière fois, avec la banane, le fromage et l'ananas. Ces pizzas sont excellentes. Franchement, c'est une très très bonne adresse. Je vous conseille si vous allez à Vendôme. Et toi, c'est ? Il a l'air trop bon. Il y a beaucoup de yande. Ça faisait très longtemps que je ne mangeais plus de... Je crois que c'est mon parfum préféré, le blanc de chocolat avec un peu de chantilly. Ça, c'est votre café gourmand. Pas mal, pas mal, pas mal. On est sortis. Je crois que moi, je vais aller faire mon shopping. Je vais laisser les gars. J'ai dit aux gars d'aller faire leur truc. Moi, je vais shipping qui ? Je suis contente. J'ai trouvé des pièces de la nouvelle collection. J'avais une réduction, en plus, avec ma carte. Je ne savais même pas. Je vous montrerai ça en rentrant, évidemment. Je n'ai rien essayé, mais bon, c'est du F. Ça devrait aller. Vous savez, je vous en ai parlé que je croyais que j'avais fait une réaction allergique la dernière fois avec mon eyeliner, que j'ai d'ailleurs jeté. Eh bien, en fait, ça recommence. Donc, ce n'était pas le eyeliner. Je suis dague. Donc, c'est une ombre à paupières. Très certainement, j'ai l'œil depuis ce matin qui pleure. Vous voyez ou pas ? Au niveau des yeux, c'est sur les angles externes. Par contre, je parle, je parle et j'oublie de vous montrer, même si je vous l'ai souvent montré. Mon dôme, énormément de charme. Très très mignon. Rien que par curiosité, est-ce qu'ils sont sortis la collection que Ice Watch m'a offerte ? Regardez, dans le globe, c'est ce que j'ai reçu. C'est la toute nouvelle collection. Ça, ça fait plaise quand tu vois ça. C'est un lévrier. Ça m'a toujours fasciné, ces chiens. Allez-y. C'est vrai, je peux ? Oui, oui, oui. Que tu es beau ! Il n'y a pas de souci. C'est bien un lévrier, hein ? Tout à fait. C'est un lévrier. C'est un morceau ? Oui. Que tu es beau. En tout cas, c'est un jeu, je le sais. Montre-moi ton visage. Je viens, là. Que tu es beau ! Merci beaucoup, en tout cas. Merci, hein. Au revoir. Yes ! Oh, qu'est-ce qu'il était beau ! Bonjour, Maison du Monde ! J'arrive. Alors, c'est un tout petit, petit Maison du Monde. C'est l'histoire de le faire. Je ne peux pas résister. Je pense qu'on est beaucoup, Maison du Monde. C'est quand même l'enseigne par excellence quand tu aimes la déco. Par contre, c'est mes chaussures. Oui, je les ai remises. Vous entendez ? Oh, la vache, ce n'est pas discret. Pourquoi ça fait ça ? C'est chelou. Bref, concentre-toi car on croit que c'est mignon. Oh, la vache, j'adore. Ça aussi. Très original. Alors, si je n'en avais pas déjà acheté, je l'aurais pris. Je le trouve très sympa. Ce sont des cubes et puis, bah, calendrier, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme nouveau modèle ? De housses, de coussons. Je ne parle pas fort parce que c'est quand même un petit. Ah ouais, non, je n'ai rien trouvé qui me... Non. J'en profite, je suis toute seule dans le riant. C'est une catastrophe. Écoutez, il y a des chaussures. Ah, stop ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, vous entendez ? Après, mes chaussures. C'est la lumière qui fait du bruit. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chemin de table ? C'est bizarre. Ça aussi, j'en ai plein, 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 donc je ne prendrai pas. Mais ce n'est pas pour ça que je n'apprécie pas de les regarder. Ça, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est joli. Alors là, nous sommes sur une pièce qui n'est pas évidente. C'est très vintage. Elle est immense. Attendez, je vais vous montrer par rapport à ma main. Il n'est pas. Enfin bon, c'est très grand. 150 euros, ok. Il est mignon, il est mignon. Bonsoir. Eh, ça ressemble trop à ce que je fais. Il se pourrait bien que j'ai trouvé deux, trois petites choses chez Maisons du Monde. Je retrouve les gars, ils m'ont dit où ? Dans le broc café ? Je ne sais pas quoi. Euh, ouais, effectivement. Parce que normalement, tu avais accès jusqu'où ? J'ai un témoignage dans le local. Vous étiez présent lors de l'immondation ? J'ai pas vu ça depuis mes 17 ans et pourtant, ça fait 63 ans que je vis ici, quoi. D'accord, vous avez ressenti... Ah, des secousses, des secousses et des vibrations. C'était vraiment gênant. Mon chien a eu très peur. Ah, mais arrêtons tout. Ah oui, mais en fait, on rigolait, on plaisantait, mais la dame, qui elle, pour le coup, vous êtes vraiment de Vendôme, c'est ça ? Oui. Elle me dit qu'en fait, effectivement, tout là, tu avais accès. C'est quand même très, très joli. Je vous le dis à chaque fois, Vendôme, si vous avez l'occasion, faites un petit stop. Je suis assoiffée, j'ai envie de pipi, je n'ose pas la boire tellement. C'est l'ouverture d'esprit. Pourquoi l'ouverture d'esprit ? Parce qu'il y a l'ouverture, il y a les stylos. Un prof comme moi qui a fait ça. C'est un prof comme toi. Oh non, t'es pas reparti avec ton délire cadjar. Pourquoi c'est chez Ranglais ? Oh non ! Oh non, 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 les gars, on ne va pas dans un... Oh non ! Oh non ! Eh, t'as pas bien le dessous du truc là ? Eh, sinon, c'est moi qui conduis. T'as pas été à la Maison du Monde Pinky ? Ah non, mais je ne vais pas dans des toilettes publiquement. Tiens, regarde, c'est un joli fourré. Nous sommes bien entrés et on est sur un gros chaos technique, mais le coup de barre du siècle. Vraiment. Tous les trois. Bon, le frère d'Eric, lui, il est reparti. D'ailleurs, il l'a raccompagné à sa voiture. Eric, chaos pareil. Et ben, la même. Donc, j'ai pas trop la niaque pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Et vraiment, j'ai trouvé dans les deux enseignes des articles vraiment sympas. Chez Pinky, la nouvelle collection soldée. Enfin, des prix très très cool. Tiens, Eric qui rentre. Et ben, ça vaut le coup. Et donc, voilà, je vous dis, je pense que je préfère vous montrer ça demain. Quand j'aurai mieux, soit en hall ou dans un vlog. Mais ce sera plus cool. Je vais quand même vous montrer. Là, je suis passée à la pharmacie pour mes petits mieux. Ça valait le coup aussi. J'ai pris trois boîtes comme ça. Il y avait une promo. 5 euros les trois boîtes. Vu qu'Eric est comme moi, on a souvent des yeux qui piquent. Et une fois qu'on a mis le sérum pour, on va dire, laver, on ajoute l'Aqualarme qui va venir réhydrater les yeux secs. C'est franchement top. J'ai lavé les yeux, non ? Non, je me suis encore lavé les yeux. Et toi, c'est bon ? T'as trouvé ce que tu voulais ? Oui, parce que j'ai fait deux fois une BA aujourd'hui. La première fois au monoprix. Ah oui, les conserves, les pâtes pour... C'est quoi d'ailleurs ? J'ai un grand nouveau fait la même chose. C'est très bien mon chéri. Je voulais dire un truc. Oui, je vous retrouve plutôt demain avec la pêche. Je leur disais qu'on était un peu chaos technique. C'est pas sur The Voice qui est arrivé à la presse de... Ah non, déconne pas. ...d'estiment des enfoirés ? Mais non, c'est hier soir les enfoirés. Et c'est à 100% ? Certaines. J'espère. Voilà, donc ce soir, vous avez notre programme. On va se mater The Voice. C'est cool, il le regarde avec moi, même si c'est pas son délire. Mais il le regarde... Pardon. Pardon. Oui, donc je vous disais, on se retrouve demain. Je vous montre les emplettes. Il y a des trucs vraiment cool. T'es là tout seul, tu pleures. On sait pas pourquoi. Mais oui, on sait pas. Je vous fais un gros bisou. A demain. Tu dis au revoir bébé ? Oui, enfoir. C'est ridicule, enfoir. Allez, salut. ... ... ... ... ... ... ...